On est prêts ? On est partis. Donc nous reprenons. Où nous en étions restés ? Faut que je vérifie que vous avez bien le son du jeu. Est-ce que vous avez entendu la petite voix ? Ah oui, je ne sais plus du tout où nous en sommes. Oui, c'est ce jeu où le son... Alors, autant graphiquement, c'est pas trop vilain, ça passe. Mais c'est le jeu où le son a été fait un peu n'importe comment. Par contre, un peu sombre la cam. Moi, je suis un peu sombre. Oh, c'est pas grave. J'ai la musique que Gus a joué en tête. Allez, moi aussi. Ok, alors on y va. Attendez, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ? Est-ce qu'il y a moyen de le savoir ? Une bonne tête de vainqueur. Alors. The writer's name is Song. Le nom écrit is Song. Et je n'ai pas moyen d'avoir une information. Attendez. Donc c'est fermé. Ok, il faut que je me remette dans le jeu. Locked, locked. Ah oui. Il n'y a pas une histoire de machine à café. C'est horrible. Comme j'ai joué encore mardi soir avec vous à The Walking Dead. Là, quand j'ai vu la canette, j'ai eu envie de la ramasser pour la boire. En me disant, chouette, de la nourriture. Mais non, ce n'est pas le même jeu. Non, on l'a déjà fait, le coup de la machine. Attendez. Je pensais que j'avais accès à des tips. Bon. Ah oui, j'ai deux boutons pour allumer et éteindre la lampe. Ah oui. Est-ce que la porte là-bas ne va pas se fermer toute seule ? C'est très chelou ça, là aussi. Je pense que c'est un portail de sécurité. Il y a une espèce de bandeau dessus. On va aller voir. Ah, ça y est, ça me revient. La porte se ferme. Ça fait peur. Pour le moment, je ne suis absolument pas dans l'ambiance du jeu. Je n'ai pas peur. Je suis surexcité. Je ne sais pas. C'est la musique. Peut-être qu'on en a fait toute l'après-midi et ce soir. Quoi ? Le son du jeu a quand même été fait avec les pieds. C'est terrible. Ah, regardez. C'est là que nous devons aller. Ah bah, je suis de retour dans mon bureau. Le bureau absolument pas glauqueur. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, ça me revient. Je crois que je suis un caméraman pour une émission consacrée justement aux histoires et aux légendes un peu chelou. Il y a eu un sacré bordel dans le bureau. À mon avis, à mon humble avis, nous avons affaire à un poltergeist. Oh, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Les cadres viennent de tomber du mur tout seuls. C'est un signe de présence. Ah, je m'attends à un moment où je vais me retourner vers une saloperie dans mon dos. Je ne sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Ah, j'ai eu peur. En fait, j'ai eu peur pour deux choses. Ça grisille le micro quand je parle plus fort. Ok, on va régler ça tout de suite. Réglons le problème du micro qui grisille. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Micro qui grisille. Micro qui grisille. Mais, 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 mais. 1, 2. Voilà. Est-ce que là, c'est mieux ? Est-ce que ça grésille moins ? Vous me dites ? Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que ma parole grésille moins ? Réglons les problèmes tout de suite. Les problèmes de son. Coucou, petite libellule, tu m'as fait flipper. Ça a très bien marché. Je commence à être dedans. C'est mieux. Parfait. Petite libellule, merci beaucoup. Par contre, je perds ma voix par moment. Je vais régler le gate. 1, 2, 3. Ah, ah, ah. Là, je pense que ce sera mieux. Très bien. Et alors, ce qu'on va faire aussi, c'est régler le volume du jeu. Ben non, le volume du jeu, ça devrait le faire. Je crois que c'est bon. Ok. Donc, merci à petite libellule. Pourquoi tu m'as fait flipper ? En fait, je me retourne. Je vois l'écran du PC. Celui qui est là. Je retourne dans le jeu. Celui qui est en face de moi. En fait, ce qui grésille, c'est quand j'ai le son du jeu plus ma voix. L'écran du PC en face, là, qui a grésille. Et en même temps, t'envoyer ta notification. Crie un coup. Ah ! J'ai un mail. Alors, pour le nom de ton émission, j'ai une proposition à te faire. My Computer. Ouais, ben je le vois. Mais je voudrais interagir avec My Computer. Ah, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Mais c'est le son du jeu, moi, qui me pète les oreilles, qui est très fort. Crie encore. Ah, ils voulaient me faire crier. Bon, on va sortir de là. Très étonnant ce qu'ils ont fait avec les post-it. Est-ce que je peux courir dans ce jeu ? Non. Pourquoi il y a plein de petits drapeaux qui apparaissent sur certains messages ? Est-ce que vous savez ce qu'il faut que je fasse ? Je suis perdu. Bon, on va avancer par là. Je ne sais pas si je peux passer. Je ne peux pas l'ouvrir. Ah, d'accord. Je ne voyais absolument pas le verre de la porte en verre. Nous avons donc un fantôme qui claque les portes et qui envoie des mails. Bah, claquer des... Alors, autant envoyer des mails. Bon. Mais alors, des portes, quand même. Qui fait tomber des cadres. Il faut bien que j'interagisse avec ce truc. C'est ça, la suite. Ça ne veut pas. On sent. Lire le mail. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis gêné. Oh, regardez le détail. Le détail, les ventilos qui tournent dans la tour. Je commence à plus supporter le... Tu vois quoi ? Alors, le micro, ce n'est pas gênant. Ça va, c'est le jeu qui fait ça. Oui, c'est le jeu qui fait ça. Vire le mail, je ne peux pas. Et alors, je n'ai accès à aucune option. Je ne peux absolument pas. Laissez le son du jeu. Est-ce qu'on n'aurait pas un bug, là ? Quelque chose m'échappe. Attendez, on va faire un truc. Que la leçon, ce n'est pas supportable. Je vais baisser un peu le son du jeu. Voilà. Ça devrait être beaucoup mieux. Alors, une ligne de cinq drapeaux de plusieurs couleurs sur certains messages. Puis un œil qui apparaît avant le A. C'est quoi ? Ah, attends, on va regarder. Ah oui, tu as raison. Je ne sais pas. C'est pour me dire qu'il faut que je m'approche pour venir voir. Et après, le A apparaît. Mais ça ne m'aide pas. Eux ? Non. Je ne peux pas lire le message. En plus, c'est un message de Cathy Chan. Je dois absolument le lire. N'aurions-nous pas... Zineb, ce qui dit... N'aurions-nous pas à faire une défaillance technique avancée, camarade ? Mais c'est fort probable. Alors, oui. Des monnettes, salut. Reprenons le cours du jeu comme ça au pif, c'est compliqué. On est au début du niveau. Ah, il est figurine. Ah, il est classe. On dirait une figurine de Borderlands. Je ne supporte plus ce son de basse, là. Il me défonce les oreilles. Oh, ben alors, c'est quoi ? On va ressortir. Si ça se trouve, il n'y a rien à faire à cet endroit-là. Je ne peux pas utiliser ça ? Non. Ah ! La porte s'est ouverte. Oh ! Les toilettes ! J'ai tellement envie d'aller aux toilettes. Tu approches dans le couloir. La porte des toilettes s'ouvre. Est-ce que tu as envie d'y aller ? Pas trop. Il y a quelqu'un. What ? C'est quoi ce bruit ? Non, mais le son est tellement dégueulasse. Le son est mauvais comme tout, que ça fait peur. En fait, j'ai deux peurs. J'ai peur de... Rien que parce que c'est horrible. Le sample est moche. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Je suis invisible. Oh, la dernière porte. On y va. Je n'ose pas me tourner. C'est bon. Non, moi je crois qu'on n'est pas seul dans cet endroit. Je pense que les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes au fur et à mesure de ma déambulation dans le niveau. En fonction de ce que l'esprit veut bien me laisser visiter. Je vais faire des allées-venues. Vous savez pourquoi je flippe ? Parce que je sais qu'on a une chiennasse. Attends, non, ce n'est pas ça que je veux faire. Voilà, c'est ça. Je vais me mettre à quatre pattes dans le couloir. Le mec... Moi, franchement, il y a un danger. Vous me voyez à quatre pattes, direct. PLS. On met à quatre pattes dans le couloir. Donc on a une ombre... Une ombre portée avec une lumière rouge. On va aller voir, de toute façon. Est-ce que j'ai le choix ? Attends, elle est pendue ? Elle flotte ! Il n'y a personne dans la pièce. Oh, je n'ose pas rentrer, ça fait peur. Oh, c'est trop flippant. En vrai ? Non. Oh, on lance une alerte chiennasse sur le chat. En vrai, ça fait trop peur. Tu vis ça en vrai, tu deviens dingue. Il y a quelqu'un ? Allô ? Évidemment, il n'y a personne. Et l'ombre a disparu. Ça doit être une salle de photos pour faire du développement photo. Je commence... Ah, le cadre a bougé ! Ah, c'est efficace ! Un petit rien, moi, j'ai peur. Le cadre a bougé. Quoi ? Il y a quelque chose qui sonne. Je pense que c'est le portail. On sonne à la porte. J'arrive. Oh, merde ! Ah ! Oh, bordel, j'arrête. Petite pause. Je n'en peux plus. C'est chaud, vous me faites flipper. Merci, Spinal, pour ces 200 bits du 100 PLS. Un petit peu, j'avoue. Très efficace, très immersif. Je suis dedans, là. C'est livreur de pizza. Non, regardez, il a mis la sauce tomate partout. On peut ouvrir ou pas ? Non, évidemment. Quelqu'un a allumé l'aspirateur. Ils vont réussir à nous faire parcourir ce petit niveau une centaine de fois, juste en ouvrant des portes et en faisant tomber des trucs. Oh là là, c'est un homme, ça, non ? J'entends une voix de petite fille qui rit et en face de moi, il y a un homme. On va aller voir. Bonjour, monsieur. En fait, je sais comment je vais jouer. Je vais jouer comme quand je fais une enquête paranormale. C'est-à-dire qu'en fait, rationnelle. Tout ce qui se passe a une explication. On va essayer de jouer comme ça. Est-ce que je vais réussir à trouver des explications pour tout ce qui se passe ? Ça peut être très amusant. Ouais, je vais faire le GUSDX en enquête. Tout va bien. Non, non, jusqu'à présent... Oh, franchement, ils auraient pu ranger. Et alors ? Puis surtout, mettre des fixations pour les tableaux qui tiennent. Parce que là, tout est tombé. Il va falloir tout refaire. C'est tout à fait explicable. Rien d'arri... Bonjour, monsieur. Oh, il est parti. Il a juste disparu. Il est parti. Oh, il y avait quelqu'un. J'ai vu une ombre noire. J'ai dû halluciner. Il n'y avait rien. Bon, il y avait une lumière rouge tout à l'heure. L'ampoule... Voilà, normale. L'ampoule a dû... L'ampoule a dû mourir d'elle-même. L'ampoule usagée, rien d'anormal. Ça arrive. J'ai moqué de rationalité, là. J'ai eu peur. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce que j'aime bien, moi, c'est essayer d'imaginer aussi... On va essayer d'imaginer ce que c'est que ce son. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'on entend ? Alors, moi, j'hésite entre une vieille dame en train de pousser un caddie. Quelque chose qu'on tourne comme ça. Une imprimante à main. Vous savez, les vieilles imprimantes où il faut tourner une manivelle avec de l'encre. La pluie, une souris. Vous entendez une souris ? Ah, vous n'avez pas le même son que moi, alors. Une imprimante, une machine à écrire. Ouais, peut-être. Une chauve-souris. C'est une machine. Qui c'est qui joue encore avec la machine à écrire ? Je crois qu'on avait tout faux. Ah, c'est la machine à café ! Je voulais un café. Tu veux des canettes ? Serre-toi. C'est la machine à café qui bug. On n'aurait pas pu deviner. Franchement, on va continuer ce petit jeu. C'est rigolo. Qu'est-ce que c'est que ce son ? On va analyser les sons. Putain ! C'est rien ! C'est un courant d'air. Oh, merde. C'est un courant d'air très efficace. Non, non, je vais juste me cacher. Il y a évidemment quelqu'un derrière la porte. Qu'est-ce que c'est ? J'entendais pas. Qu'est-ce que c'est ? Je crois qu'on me joue un tour. Marihuana qui demande. Du coup, le jeu, c'est la continuité de part normal HK ? Tout à fait. On est sur la suite. Apparemment, les locaux où je bosse sont hantés. Mais restons rationnels. Ne tirons pas de conclusion surnaturelle. Trop vite. Un fax. C'est rien. C'est juste un fax. C'est une photo. Ok. Ce sont des photos. Je sais pas trop ce qu'on voit. Des visages apparemment déformés. Celui d'un homme, celui d'une femme. Ah, on sonne. J'arrive. Bonjour. Alors, c'est un peu le bordel. Ne regardez pas trop autour de vous. Oh, putain. Ça pue, ça, non ? Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Oui ? Flashlight. Ah ! Ah ! Ah ! Ah, merde. Ah, d'un coup, c'est glauque. Ah, putain. On oublie le rationalisme. Je m'en bats les steaks. Là, c'est bon. Oh, la vache. C'est quand même bien flippant, quand même. Je vais par là. Je sais pas. Ouais, y a une sauvegarde qui s'est faite. Ça doit être ça. Bon, et quand le mec rentre dans la pièce qui se... Oh, vous arrêtez le son. On arrête le son, c'est bon. Il est dans la pièce. Vous arrêtez le son. Ouais, mais on le fait comment, là ? On t'emmerde pas. Tu fais stop. Voilà. Tu coupes le truc. Putain, mais c'est pas propre. Les mecs ont fait le son, mais je sais pas. C'est Jean-Michel Son qui a été invité à faire tout le design du jeu. C'est pas... C'est horrible. C'est même moi qui n'y connais rien en design de son jeu vidéo. Je pense que j'arriverai à faire mieux que ça. Alors. Ah, une vidéo. Ah. Bonjour, bienvenue dans Beyond the Invisible. On cherchait pas un nom pour l'émission ? On cherchait pas un nom pour remplacer Chasseur de Fantômes ? Est-ce que Beyond the Invisible ne pourrait pas faire l'affaire ? Je me le note. Vous savez pourquoi ? Parce que quand je faisais des vidéos des fausses chasses aux fantômes dans Minecraft, ça s'appelait Beyond Minecraft. C'est-à-dire de l'autre côté de Minecraft. Donc le... Voilà. Est-ce que ça pourrait être pas un truc avec Beyond ? Je vais juste me le noter dans mes notes. Nouveau nom. Tout de suite, je fais ça. Pour y repenser. Derrière l'invisible. Beyond the Invisible. C'est pas terrible, mais il y a moyen peut-être d'aller dans cette direction. Voilà qui est noté. Donc bienvenue dans Beyond the Invisible. J'ai entendu que les esprits... Alors j'ai pas eu le temps de lire. Nous avons un... Ghost Detector. Nous avons un gros bug. Ah mince ! Le stream est mort. Paranormal event, the signal is weak. Ok d'accord, ils veulent pas que je lise. Je suis dans le noir absolu. Là, ce que vous entendez, c'est moi qui suis en train... Ah voilà. Nous avons rencontré des problèmes de signaux, mais maintenant je suis retourné. Nous avons rencontré des problèmes de signaux, mais cette fois-ci je suis à nouveau là. Ah d'accord, je joue, je joue dans le... Je suis dans le reportage. Walk around with Ghost Detector. C'est une boussole. C'est pas du tout un Ghost Detector. Enfin si tu veux. T'as peu. Moi j'ai jamais rien eu avec une boussole. Alors nous sommes dans un... complexe immobilier un peu austère. Avec des grilles en métal sur quasiment toutes les portes. Apparemment nous sommes dans un spot de suicide populaire. Qui dit suicide, dit fantôme. Fais-moi suicide spot, jump to death. Ah les gens sautent ! Quelle idée. Ah ! D'accord, le détecteur marche bien. Regardez, il indique une direction. Le détecteur a trouvé quelque chose. Allons-y. C'est génial ce jeu. A priori c'est droit devant nous. Un petit peu à droite. Alors non. Alors j'ai compris deux choses. Ce que nous avons entendu c'est une voix de petite fille. Le détecteur n'indique pas le nord. Il indique une direction. Regardez, le nord il peut être par là. C'est la direction dans laquelle je me pose. Ce qui fait que voilà. Le nord est toujours devant moi. En fait nous avons entendu une voix de petite fille. Nous avons juste là une marrelle. Un jeu qui est international. C'est à dire que même en Chine, on joue à la marrelle. C'est important. Et donc on voit bien que mon détecteur de fantômes Indique clairement, l'aiguille indique clairement ce jeu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Dans cet immeuble, une petite fille que j'ai entendue. Je l'ai entendue courir. Là-bas, on a un petit couloir. On va l'emprunter. Le 1711 1717. Tu es là, petite fille. Je suis à fond là. Regardez ma boussole. Oh, on se croirait dans Capture Dead Forms. La boussole qui devient dingue. Mais ça, c'est ce que j'ai toujours rêvé d'avoir en enquête. Ça n'est jamais arrivé. Une vraie manifestation électromagnétique. Pas un truc de K2. Un vrai truc. Ça, t'as ça. Tu as ça en enquête, c'est fou. Ta boussole qui part en sucette comme ça. La Tintao. Une bière. Là, on est clair... Ah, grosse entise là. Oh merde, c'est tout en chinois. Qui veut faire un mahjong ? Alors attendez, on va... Non, non, attendez la musique là. S'il vous plaît. Ah là, on a l'indice. Goosebumps of Julie. Je ne sais pas ce que c'est Goosebumps. There's public housing estate becomes a popular suicide site recently. Ok, on parle des sites de suicide. Quelqu'un dit... Because the curse of a woman. Une femme habillée en rouge qui saute dans la mort lors du Hungry Ghost Festival. Le Hungry Ghost Festival, c'est le festival des fantômes affamés. Ou pas contents. Je ne sais plus. Hungry ou Hungry, je ne sais plus. Cette femme était une femme seule. Cette femme était une maman seule avec deux filles. Une d'entre elles a été retrouvée inconsciente dans sa résidence, là où elle habite. Une autre a été perdue, a disparu. La femme a perdu un paire de pires. Elle avait écrit sur elle « Curse to death ». C'est ça, si je comprends bien. La musique me dérange. Le rituel de confiance de jean. Bon, je n'ai pas tout pigé. Ce n'est pas grave. J'espère que vous, si vous êtes un petit peu anglophone, en tout cas mieux que moi, vous aurez tout compris. Les bananes. Alors, attendez. Est-ce qu'on n'a pas le code à droite ? Non. Non. Oh, comme c'est mignon. Ah, là, regardez. On a, je pense, le premier symbole. On va dire que c'est le « i ». Je ne sais pas ce que c'est. Attendez, dans quel ordre ? Dans quel ordre ? Ah, Razen. Merci beaucoup pour ce quatrième mois d'abonnement. Bouh, encore un message pour dire que j'adore. Et félicitations pour le travail monstrueux qu'a dû représenter la maison de Didier. Et bravo. J'espère que la santé va mieux. Des bisous, Gus, à tous les viewers qu'ils soutiennent. Merci énormément à toi. La santé va beaucoup mieux. Et gros, gros bisous. Grand merci. Et merci pour vous, pour tout le monde. Merci, Space Audities, pour l'abonnement offert à Gingerbreedman. Merci énormément. Et gros bisous à tous les deux. Merci à tous les deux. Alors, attendez. Je ne pense pas que ce soit une chambre de prison. On a un, deux, trois. Alors, ça, ça pourrait être trois, quatre. Et là, peut-être un, deux. On va voir. Donc, le un. C'est celui-là. Le deux. Bah, c'est celui-là. Le trois. Je tente, hein. Et le quatre, c'était le I. Celui-là. C'est pas ça. Alors, il doit y avoir un sens, forcément. Malheureusement, je ne connais rien. Je ne parle absolument pas chinois. Il n'y a pas quelque chose qui pourrait m'avertir de lequel serait le premier, le second. Attendez, on va regarder les endroits. Ok. Bon, c'est une chambre. On peut imaginer les lits des deux jeunes filles. Le lit de la maman. Même chose. Ah. Ah, attendez. On a différentes heures de la journée, je pense. Merci beaucoup à Matt pour ce don et ce magnifique bout qui ne m'a malheureusement pas fait peur parce que je suis concentré sur la résolution de cette énigme. Là, on a un repas. Il y a beaucoup de monde à table. On voit qu'il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf bols. Je dirais qu'on est en fin de journée. Là, c'est le thé. On boit du thé. On est quoi ? Peut-être le petit-déj. Un lit. Deux lits. Trois lits. Quatre lits. Non ? Ah bon ? T'as quatre lits, là ? Ah oui, t'as raison. Quatre lits. Trois lits. Deux lits. Bravo. Ah, t'es trop forte. Ou t'es trop fort, je sais pas. Quatre lits nix. Merci beaucoup. C'est tout à fait ça. Donc le un. On a trouvé. Le deux. Alors, c'est celui-là, il me semble. Non. C'est pas celui-là. Voilà. Le trois lits. Donc le i. Et là, c'était ça. Ok, on est bon. C'est pas du tout ce qu'on va trouver à l'intérieur de ce coffre. Quoi ? Ah voilà. Des chaussures rouges. Les red shoes. Creepy IL shoes. Attendez, ça veut dire les chaussures à talons haut de l'enfer qui font peur. C'est tout ? Quel intérêt. Je ne peux même pas m'en saisir. Attends, on va l'observer. Ah, c'est vrai qu'elles sont particulières avec tous ces dessins, toutes ces lettres en chinois gravées dessus. C'est locked. Je ne vois pas trop ce que je peux faire avec ces chaussures. Mais les talons rouges. Non, non, non. Je ne veux pas promener avec ça. On va essayer d'ouvrir les autres portes. Il y a quelqu'un ? Oh là 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 là. Et pourquoi je n'ai plus mon détecteur ? Le détecteur, s'il vous plaît. Ah, je ne l'ai plus. Je n'ai plus le détecteur de fantômes. Oh, c'est reparti avec l'espèce de... On va encore avoir un truc à déchiffrer. Une bougie, des fils rouges. Ça, c'est très, très typique des jeux d'horreur asiatiques. Oh, j'ai flippé. Oh, la voilà. Alors, je sais où ton... Si tu cherches tes chaussures, je sais où elles sont. Je peux te les donner. Bonjour. Je ne sais absolument pas si elle est sympathique ou pas. Elle n'a pas l'air méchante. Le rire n'a pas l'air méchant. Ça fait toujours un peu peur. Je le dis à chaque fois, mais si ça, ça m'arrivait en vrai dans une enquête, je serais fou. Je me demande comment... Je ne sais pas comment je pourrais réagir. Je crois que ça t'arrive. Tu te recrovis sur toi-même et tu chiales, quoi. Tu chiales de peur. De peur de tout ce mélange. T'es là, de peur ou d'effroi. Et en même temps, de... De... Enfin, comme une réponse ultime à quelque chose que tu recherches. Et tu pleures. Ça m'arrive en vrai, je chiale. Évidemment. Je suis sûr. Quand je dis ça, je chiale et je me chie dessus. Je ne sais pas. Ça sort de partout. Ça sort de partout. Par tous les trous. J'ai trouvé tes godasses. Chienasses. Ça rime en plus. C'est magnifique. Ouais, j'y vais. Je n'ai pas le choix. Ah ! Putain. Oh. J'espère que vous, ça va. Ouf. Je viens de prendre un shoot. Je suis où, là ? D'accord, je suis revenu dans le bureau. J'avais complètement oublié ce bureau. Ah, et on est là. Ok. Ok. Finalement, je suis ici. Oui. Exactement. Qu'est-ce que je fais ? Ah, je me suis... Oh ! D'accord, on est à nouveau en mode chiennasse. Donc, ça veut dire que j'ai des armoires pour me cacher et qu'on va en chier. C'est reparti. Comment je sors ? Allume la lumière. Bon, qu'est-ce qu'on a là ? Une Ouija. Une Ouija asiatique. Le bol. Oh ! Exactement. Oh, mais tellement. Regardez, c'est une Ouija asiatique. Comment... Je la veux. Je veux le même truc. How old are you ? Are you a boy or a girl ? Vous me dites ce que vous voulez que je pose... Ah, mais non, si. Vous n'allez pas être d'accord. À mon avis, c'est une femme. On est d'accord. On va plutôt poser la question de l'âge. Est-ce qu'on a affaire à la maman ou à une des filles qui s'est suicidée ou je sais pas quoi ? Quel âge avez-vous ? Oh ! Oh, c'est hyper... C'est horrible et c'est hyper bien. Elle est là. Elle est là. Elle a posé sa main et c'est vraiment elle qui déplace la goutte. Mais ça aussi, ça t'arrive en vrai. Mais qu'est-ce que... J'en ai les poils. J'en ai les poils dressés sur les bras. Qu'est-ce qu'elle a répondu ? Je ne connais pas les caractères... Je ne connais pas les caractères asiatiques. Je ne sais pas. Where is Kiki ? Where is Cathy ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je pose comme question ? Je ne peux pas lever la tête pour la regarder. Aller, where is Cathy ? Il n'y a pas de traduction de la Ouija ? Je ne sais pas ce qu'elle me raconte. C'est horrible. Oh là là, mais c'est tellement bien. Mamie. Maman. Elle n'est pas contente. Vite. Elle arrive. Je suis mal. Je vous jure, je suis mal. Elle arrive. C'est flippant quand même, non ? Vous n'êtes pas d'accord ? C'est flippant. Je ne suis pas en état de jouer. Je vais arrêter. Oui, en fait, je serai en enquête. Je serai en enquête. Je vais faire l'enquête depuis très longtemps. Bon, on va attendre qu'elle parte. Je ne sais pas si elle va partir. Je viens d'acheter la VOD de l'épisode 2, j'ai hâte. Merci beaucoup, Ghost Silver. Merci énormément pour les 200 bits et pour la VOD. Merci d'ailleurs, j'en profite à tous. Tous ceux qui ont loué l'épisode, c'est génial. Merci énormément. On sort ? On retourne à la Ouija ou pas ? Non, à mon avis, elle n'a pas envie. Je ne peux pas courir, on est d'accord. Si, si je peux. J'ai une petite course rapide. Alors, repérez les cachettes. The Elevator est quoi ? Il est mort. Il ne marche pas. La sortie, c'est ça. C'est ça que je veux. Elle est fermée. Je veux ça aussi. Je veux tous les trucs pour me défendre. Je veux une arme. Ah, d'accord, on est dans l'immeuble. Ah ! Elle est derrière. Je vais me cacher. Elle arrive ! Elle m'a vu. Elle le sait. Ah, je suis mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la musique ? C'est des fous. C'est des grands fous. D'accord. Alors, on est en mode... En mode... Bon, rien ne va plus. Oh là 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 là. On va se mettre à quatre pattes. Donc, il faut réussir à passer. Je ne sais pas s'il est sensible à la lumière. Je ne la vois pas. Ça m'énerve. Je ne peux pas aller à droite, évidemment. Où est-ce qu'elle est ? Putain, je vais passer un sale quart d'heure. Cette musique m'insupporte. Elle est là-bas, elle est loin. J'y vais. Je vais être très mal si je la croise. Oh mon dieu, c'est le flip absolu. Elle est là. C'est bon, elle est passée. Oh, c'est chaud. Oh, je suis mort. Je suis mort ! Colère de chez Nas ! Oh, putain. C'est le même soupir que dans la première partie chez Didier. Oh, merde. Ce n'est pas faux. Ça pourrait. Ok, donc là, elle arrive. Donc là, déjà. Est-ce qu'elle vient jusque-là, forcément, ou pas ? On n'aurait pas dû faire la Ouidja. Je ne sais pas où elle est. Oh, putain, mon micro ! Je fais chier, je fais chier, je fais chier ! Ah, j'y ai cru. J'y ai cru. Je suis désolé pour les cris. J'y ai cru. Je savais... Je rage, hein. Je suis désolé. Je savais que ça n'allait pas le faire. Ok, je reste sur la défensive. On va la suivre. Non, mais elle disparaît. Ce n'est pas possible. Attends, elle fait quoi, là ? Je me lève. C'est bon. Je me lève. Je me lève. Bien, c'est bon. Oh, putain. Je suis tremblant. Je suis désolé pour vos oreilles. Je lui ai eu un message bizarre aussi. En même temps, là, ce n'était pas un truc... Oculus. Je lui ai eu un message d'Oculus. Je ne sais pas pourquoi. J'ai envie d'arrêter. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux déjà plus. Oh, punaise. Ça fait quoi ? 40 minutes qu'on joue. Enfin, on est passé. Et alors, elle ne peut absolument pas franchir ce trou. Ça, c'est le passage qu'elle ne peut pas franchir. Music Box. Ah, on a un indice qu'on ne pourra pas déchiffrer. Une photo. Ce sont les deux sœurs, je pense. Ou alors la mère et la fille. Des souliers rouges. Ce sont des fétichistes des souliers rouges. Là, il y a une belle photo de famille. Ah, on est chez elle. Génial. Oh, mais c'est tellement mignon. Le petit hérisson. Elle a fait un dessin. Un dessin d'enfant. Les voitures sont trop kawaii. Ce n'est pas les voitures. C'est un tram. Ou un train. Oh, c'est trop mignon. Le mouton. Le mouton, il déchire. Ouais, donc il y a bien une maman et deux filles. Je fouille. Maman a dit que je suis guéri. Je peux manger autant de chocolat que je veux. Salut Seb. Merci beaucoup. Je t'ai toujours suivi sur CDF depuis les débuts. En 2014, si je me souviens bien. Et maintenant, j'ai le plaisir de découvrir les live Twitch. J'étais le meilleur gus. Un de mes YouTubers préféré. C'est très gentil. Merci beaucoup. C'est très, très touchant. Merci. On n'arrive pas à lire ce qu'il y a de dessiner ou à voir. Alors, oui, elle me dit que je mange du chocolat autant que je veux. Elle m'emmènera à Wonderland quand j'irai mieux. On parle de l'attraction, j'imagine. De l'insuline. C'est pour les gens qui sont diabétiques, non ? Maman m'a donné The Fairy's Whale quand ma soeur est rentrée. Elle a promis. Qu'est-ce que c'est The Fairy's Whale ? La roue de je ne sais quoi. Et alors ? Ah, mais alors attends, je me disais, elle a un frigo dans sa chambre. D'accord, plein de chocolat. Et d'insuline. La petite était malade. Télévision allumée sur de la neige. Et on se retrouve dehors. Saving. Très bien, on peut arrêter quand on veut. Ah, j'en peux plus moi là. C'est intense ces jeux à chaque fois. Alors, on n'a plus le détecteur de fantômes pour une raison qui m'échappe. C'était bien pratique. Je vais aller tout droit. Je suis peur. Ah, la fameuse roue, la voilà. Ok, on est en plein délire. J'allais dire, j'ai eu peur du saut. Je continue. La fête foraine s'invite chez toi. Ah non, je peux y aller ? J'y vais ? Ils sont sérieux ? C'est un cauchemar. Oh, regardez le petit mouton. C'est terrible. C'est horrible ce que je veux dire. Ça me fait penser à la course arc-en-ciel. Je ne sais pas pourquoi. De Mario Kart. Et peut-être les petits dessins colorés comme ça. Et le fait d'être sur un truc où on pourrait tomber. Je ne sais pas. Je vais courir. Ça tourne en rond. Il fallait peut-être prendre un autre... Je ne sais pas. Je vais par là. Je ne sais pas si c'est la bonne direction. Ça me paraît. Ah, je peux sortir là. Je vais faire le tour. Si on peut sortir, c'est qu'il y a une raison. J'espère que vous, ça va. Moi, ça va mieux. La chiennasse n'est plus là. Donc, je le vis mieux. Bon, en fait, ça ne servait à rien. On va reprendre la montagne russe. On arrive au bout. Très bizarre. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je n'ai plus mon détecteur à fantômes. Alors là, forcément, ça complique les choses. Il faudra que je remonte. Bon. Ah ! Je me suis suicidé. J'ai échu. Je me suis planté. Bon. Il y a sûrement un truc à faire qui m'a échappé. On va monter. On va essayer de grimper. Mais est-ce que je vais pouvoir... Voilà, j'aimerais prendre ce chemin. Attendez. Il y a sûrement moyen. Ah, attendez. Mais déjà, là, je peux... Je peux aller là. Mais ça n'a pas d'intérêt. Si, je peux aller voir le dessin. On va aller voir. La poupée. Je la prends. Attendez. Je peux l'examiner. Poupée en robe rouge, évidemment. On y retourne. Ouais, j'ai dû rater des choses. Je vais se concentrer parce que je pourrais tomber. Alors, est-ce que j'ai raté quelque chose à cet étage ? Je ne crois pas. On avait fait le tour. Je ne sais pas trop ce qu'il faut que je fasse. Ah oui, et c'était plus haut. Je ne vois pas comment on peut y accéder. On va repasser par là. Alors, j'ai l'impression qu'on a deux... On a deux... Deux rails. Je vais remonter. Il faut que je fasse gaffe. C'est en remontant que je suis tombé tout à l'heure. C'est plus compliqué de remonter que de descendre. On va essayer d'aller aux moutons. Je suis où, là ? La petite fille. Là, je peux y aller. Mais c'est là où on a trouvé la poupée. Le mouton, il est là. Je ne sais pas comment j'y vais. Je pensais qu'il faut que j'emprunte un... Ah oui, il y a un mot. Comment je peux aller aux moutons ? Ah là, regardez ! On a un passage. On a un rail, justement, qui emmène aux moutons. Il grimpe là. Il y va, là. Comment je peux faire pour le prendre, celui-là ? Il faut que je saute, non ? Je ne peux pas sauter. Est-ce qu'il faut que j'emprunte la roue ? Je serais osé de faire ça. Mais je pense que c'est ce qu'on va tenter. On va essayer d'emprunter la roue. Je suis dessus. Ah 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 ! C'est flippant. Et alors ? Je pense que là, à un moment, je vais pouvoir... Prendre l'autre rail. Moi, j'espère. Sinon, je suis dans la merde. Peut-être là au bout, regardez. Ça doit être ça, le truc. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de la roue. Ah, on a un autre dessin, là. Il faut bien que je choisisse mon moment. J'irai bien maintenant. Je pense que maintenant, c'est bien. Yes. Donc, on va d'abord... On va d'abord aller voir le mouton. Il ne faut pas tomber. Je ne suis pas bien, là. J'ai un petit sentiment de malaise. De malaise. Petite nausée, là. Là, on devrait être au mouton. Là. Merci Space Audities, hein, pour l'indication. Je l'avais vu, en fait, mais... Je n'avais pas prêt à être attention à la peluche. Le lampe plouche. Et un mot. Did hunt take sister to fair his wealth and want to go to I'm Stach. Je suis triste, je voudrais aller aussi faire de la roue. Eh oui. On va essayer de monter. Ce n'est pas le moment de se casser la gueule. Et ce n'est pas simple. On doit pouvoir aller là. Alors... Elle est là. Quand il y a le tonnerre, comme ça, c'est qu'elle est là, non ? La chiennasse. Je ne sais pas. Tout à l'heure, la dernière... Tout à l'heure, quand il y a eu un coup de tonnerre, comme ça, il y a eu la chiennasse. Je pense qu'elle est là. On va voir. Il faut que je me faufile, là-dedans. Un mot. Ok, je ne le lis pas. On ne peut pas passer. Il n'y a pas de chiennasse. C'était juste pour me faire peur. Vas-y, cours. Là, je cours. Je pense qu'à part le mot, il n'y avait rien d'autre. On ne va pas faire le tour pour rien. Oui, regardez, c'est fermé de ce côté. A priori. Je ne m'embête pas. On a un bug. On a trouvé un bug. Regardez. Un objet flottant. Après, tout est possible. On est dans un jeu de fantôme. C'est un interrupteur fantôme flottant. La musique est usante de ce jeu. C'est là ? Yes. J'aimerais en finir avec ce niveau. Encore un petit quart d'heure et j'arrête, je pense. Je vous préviens tout de suite. Parce que... Beaucoup d'émotions. Ah, c'est le train. C'est le train. Le bus. Pas le bus, le tram. Ah, le train. C'est le train. Wooden Toy Train. Ok. Donc, on a trois objets. Je ne sais pas ce que ça va nous permettre de faire. Et maintenant. On a vu un truc tout à l'heure. C'est un niveau où il y avait des lits, il me semble. C'est peut-être le niveau qu'on a fait juste avant. Je fais le tour. Pour voir. Le grincement est encore plus usant. Mes oreilles saignent, mais on fait avec oui. C'est un peu chaud quand même. Bon, on va devoir redescendre. Du moins qu'on termine ce passage. Ouais, là, regardez. On a tout ça, là. Ah, mais si on était tout ça... Mais il faut y retourner, peut-être. Maintenant que j'ai les objets. Ah, mais il va falloir que j'emprunte à nouveau cette... C'est chaud, là. Parce que ce n'est pas le moment de crever. Raté ! Je suis où ? Ah ! Ah, la chance ! Ah, je suis tombé sur les rails. Est-ce que... Alors, si en plus, c'est les bonnes rails... Ce serait génial. Mais j'ai un doute. Ah, je ne suis pas sur les bonnes rails. Je n'en sais rien. Oh, je ne suis pas... Si, c'est bon. C'est bon. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Je vais aller là-bas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant que j'ai les objets ? Je ne sais absolument pas. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut que je fasse ? J'ai besoin de vous ? Je ne sais pas. Alors, Calavera qui dit les sons sont chiants ou c'est moi ? Non, ce n'est pas toi. Les sons sont chiants. Le jeu a été fait par... Enfin, les sons du jeu ont été fait par Jean-Michel. Jean-Michel son. Et ce n'est pas terrible. Bonsoir, Révolution. Salut. Révolution qui demande qu'en combien de temps je compte repartir en enquête ? Je ne sais pas encore. Là, je me remets du travail de quatre mois passés sur... Quatre mois ? Novembre, décembre, janvier. Trois mois et demi passés sur la précédente. Donc, jette-toi sur un bon rail. Il doit te manquer des objets et du destin à trouver. Je ne sais pas. On a tout, là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Les trois enfants, le mouton. Le train. Je pense qu'il faut que je trouve le soleil et le papillon. J'ai des doutes. Ah, là, je suis usé par le son du jeu. Ça me met dans un état hypnotique très bizarre. Qu'est-ce que je fais ? Il est posé sur le tapis. Non. Je ne crois pas. Le problème, c'est qu'on n'a pas accès aux options du jeu. J'aurais bien coupé la musique. Soleil, papillon, nuage. Ah, si, regarde. Le mouton. Le train. Waouh. Waouh. C'est magnifique. On va le suivre. Ah, c'est génial, ça. Ah, il y a un obstacle. La boîte à musique s'est mise en route. On va suivre le petit train. C'est génial. C'est génial, ça. Merci beaucoup pour votre aide. Le tapis, très bonne idée. Ah, il rentre dans le petit trou de souris. Alors, là, on a un téléphone. Qu'est-ce que c'est ? Ghostface, ghostface ! Tête de fantôme, tête de fantôme. Waouh. Ghostface. Je vais le noter. Follow Kiki, tour 111. On va suivre le Kiki. Dans la chambre. Alors, attendez. Juste. Je veux noter. Ghostface. Dans ma liste de possibles noms d'émissions. Pas fan-fan, mais ça peut être pas mal. Ça peut être une idée. Voilà. On a un mot. Il y a plein d'yeux sur la sœur. On recherche Kiki. Kiki ! Encore une petite installation religieuse. Waouh. Tu m'as fait peur, Scanlord. Merci beaucoup pour ce sixième mois d'abonnement. Ah, tu ne m'as mis pas bien. C'est fermé. Bon, il y a peut-être un truc à faire, là. La télé. Attendez. Peut-être qu'il marche, le... L'ascenseur. Allons-y. Merci beaucoup, Heisenberg, pour cet abonnement. Ce Prime consommé ici. Merci énormément. Merci beaucoup. Saving. Ah, une petite sauvegarde. Eh bien, vous savez quoi ? On va en profiter. On va en rester là. Pour la petite sauvegarde. Moi, j'ai eu mon quota de frayeur, ce soir. Moi, ça me va. J'ai passé une très bonne soirée à votre compagnie. J'espère que ça vous a plu. Je quitte. Je back. Ok. On va profiter de la sauvegarde pour s'arrêter. Ouais, arrêt un peu comme ça, radical. Mais ça va. Moi, j'ai ma dose. Hop. Merci à SebTwitch69780 de cet abonné aussi. Merci beaucoup. Merci énormément. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Moi, c'était cool. Ça m'a fait du bien. C'est cool. Je suis très content de vous avoir trouvé. Le jeu n'est pas parfait. Forcément, un peu irritant. Mais c'est un jeu qui est ambigu. Parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment à chier. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis, il y a des trucs qui sont vraiment sympas, je trouve. Donc, c'est un jeu que j'aime bien. Et contrairement aux gros jeux AAA, un peu d'horreur, les gros mastodontes, s'il y en a, celui-là est un peu amateur. Il vient de Chine. On sent que c'est le jeu qui a été fait par une petite équipe, mais avec le cœur. Et ça, c'est quand même agréable. Donc, j'aime bien ce genre de petit jeu comme ça qui offre quand même des bons moments de frayeur. Des petits moments de flip qui sont bien sympas. En tout cas, moi, j'étais content de participer. Je suis fatigué. De partager cette soirée avec vous. Et puis, de vous retrouver peut-être la semaine prochaine. Je le rappelle, vacances scolaires du côté de Bordeaux. Mes enfants sont en vacances. J'en ai trois. On va partir aussi la deuxième semaine dans les Pyrénées. Donc, j'essaierai de faire un live, au moins un live ou deux la semaine prochaine. Je ne promets rien. Restez vigilants sur mes annonces. J'essaierai de vous annoncer ça sur les réseaux sociaux. Sans doute un live en famille, peut-être avec Selma. Pas forcément le soir. Peut-être en journée. Voilà. J'espère que vous allez bien. Sinon, allez suivre les lives de Desmounettes qui ne rêvent que d'avoir des centaines d'abonnés, de viewers pendant ces lives. Je ne pense qu'aux chiffres. Non, je déconne. Allez voir Desmounettes qui est une amie, on va dire ça comme ça. Comme vous. Et puis, comme vous l'êtes d'ailleurs quasiment tous. Voilà, on est tous potes. Merci à tous. Merci à Space Audities, à Jeanne, à Rilo. Rilo, salut. J'espère que tu vas bien. J'ai eu ton message, j'ai eu ton mail. J'essaierai de te répondre. Et puis, profitez bien vous aussi du week-end qui arrive. Amusez-vous bien. Faites-vous plaisir. Aimez-vous les uns les autres. A bientôt. Ciao. Je vous embrasse. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501